bonsoir bienvenue sur ce live donc défi live facebook marie christine au stage sur le profil marie christine au stage cultivatrice de bonheur je permets aux femmes qui ont des enfants et qui se sentent frustrés de ne pas avancer de pas faire leur projet et bien mesdames je vous permets de mettre en place aux rêves de reconnecter à ceci pour les réaliser et c'est ce que j'aime faire et ce soir la thématique j'ai mis faire pour découvrir apprendre choisir j'aurais même pu mettre comprendre expérimenter tant qu'on ne fait pas les choses tant qu'on ne passe pas concrètement à l'action et bien on peut pas savoir si ça nous plaît ça ne plaît pas si ça nous convient si ça ne convient pas et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui et bien déjà parce qu'hier ou avant-hier je ne sais plus avec qui je discutais par rapport aux adolescents qu'on peut avoir dans nos familles tout autant qu'on est qui savent pas forcément quel métier ils ont envie de faire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire plus tard etc la solution déjà c'est d'expérimenter c'est d'aller tester donc évidemment j'encourageais la personne à dire mais allez-y demande enfin faut que faut que l'enfant demande à faire des stages à rencontrer des entreprises à découvrir les métiers pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire concrètement parce que c'est en faisant qu'on se dit ah ouais non bah là ce truc là ouais ça ça me plaît ah ouais non ça ça me plaît pas c'est trop chaud quand on bosse là dedans c'est fatigant ou ça me plaît pas de travailler tel matériau ou de travailler dans telles conditions de faire tel job etc et c'est en expérimentant qu'on fait des choses et donc ça c'était il ya deux jours et donc ce matin enfin ce matin cet après midi j'ai fait du montage vidéo pour le coaching que je fais pour fanny j'accompagne fanny à mettre en place son rêve son projet et ce qui se passe c'est que j'avais choisi volontairement de faire un process et c'est pour ça qu'elle embarquée en coaching de type professionnel parce que c'est à ça que j'ai été formée et je voulais réexpérimenter et mettre ça en avant bonsoir bienvenue n'hésitez pas à mettre un petit pouce voir si le son fonctionne parce que j'ai mis les écouteurs puisqu'il ya du vent là dehors et donc ce process ce type de process le coaching bonsoir isabelle j'espère que tu vas bien sympa de passer ce type de processus le coaching de type professionnel c'est vraiment particulier puisque on ne donne pas de conseils pas de recommandations pas d'informations extérieures on accompagne la personne à faire mais en elle faire germer en elle en fait les ses propres solutions sauf que j'avais déjà remarqué et je voulais voir après justement en réexpérimentant la chose si je me sentais bien avec ça ou pas bonsoir audrey super contente que tu passes faire un coucou bienvenue sur ce live donc je voulais voir si ce process me convenait encore ou pas et en fait non voilà clairement ça a confirmé que ce process de coaching de type professionnel sur lequel on reste juste sur un accompagnement pour aider la personne à faire germer les propres ressources et ben finalement c'est sclérosant pour moi d'accompagner comme ça c'est pas fun et donc sur la dernière séance que j'ai fait justement pour fanny j'ai dérogé à ce principe parce qu'il ya des choses si on ne parle pas de certaines choses on peut pas les deviner d'accord et moi il ya quelques quelques mois de ça j'ai découvert voilà un réseau alpha femmes par voilà deux fils en aiguille et de découvrir ce qui est possible de réaliser c'est clair que si on ne l'avait pas dit à ce moment là jamais j'aurais imaginé que ce soit possible il ya des choses on peut pas imaginer si on n'a pas quelqu'un qui est là pour nous montrer que ça existe et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me montre en live c'est pour montrer que oui il ya des choses qu'on peut réaliser il ya des choses que l'on peut faire alors qu'au début on croit que c'est pas possible alors bien sûr ça va aider de faire germer en soi nos nos capacités et surtout le côté confiance c'est à dire que une fois qu'on a confiance dans ses propres capacités et ben on peut avancer et la fanny c'était le cas elle a pu avancer à un moment elle se retrouvait bloquée parce que elle voudrait avancer mais elle n'a pas de statut juridique et c'est donc je lui ai ouvert la porte vers deux pistes possibles pour pour son projet qu'elle peut expérimenter donc évidemment elle s'est sentie soulagée d'avoir deux choses qu'elle n'imaginait même pas possible c'est enfin voilà c'est pas sur sa planète du tout et moi dans les accompagnements voilà les prochains accompagnements que je vais faire ça va être le type mentora c'est à dire ok il y aura une partie de process coaching parce que c'est important d'accompagner la personne au début à prendre confiance dans ses capacités à déclencher les rêves à se rendre compte qu'elle peut rêver des choses elle peut manifester ça peut se réaliser évidemment les personnes elles ont un bannet ils vont sourire jusqu'aux oreilles quand elle réalise le truc et donc ça de déclencher ça c'est juste le bonheur et après évidemment quand on passe sur la partie pratico pratique de la réalisation concrète du rêve du projet et ben là c'est nécessaire d'avoir il y a le chat qui passe derrière qui vient de grimper c'est nécessaire d'avoir certains outils d'avoir certains raccourcis pour aller plus vite parce que sinon on peut passer comme moi ça m'est arrivé de passer des mois et des mois en accompagnement et de pas avancer parce que la personne restait sur sur son principe de pas me donner de conseils de pas me donner de pistes etc mais bon peut-être aussi à la paix à l'époque elle en avait pas non plus ça c'est possible et voilà j'ai galéré pendant des années j'ai pas avancé jusqu'au jour j'ai dit bon stop change de méthode et je vais avancer plus vite voilà donc forte de tous tout ce parcours que j'ai pu faire et des réalisations que j'ai fait avec les personnes que j'accompagne voilà bientôt va nouveau sortir un nouvel accompagnement avec du du process de coaching un petit peu partie formation une partie transmission de compétences et puis une partie de mentorat pour partager comment j'ai traversé certaines épreuves parce que voilà entre passer du stade de malade à en bonne santé du stade de son job au rsa au stade d'avoir un job salarié qui me plaît qui m'éclate et que j'ai plaisir à faire du stade célibataire au stade par en couple voilà donc il ya plein plein de choses que j'ai transformé plein d'étapes que j'ai passé et donc au plaisir d'accompagner vous mesdames alors audrey pas besoin est déjà super loin isabelle aussi elle a déjà plein plein de choses réalisées mais toutes les personnes qui pourront regarder la vidéo en replay et puis vous passez vous pouvez passer aussi le mot autour de vous à audrey qui m'envoie plein de coeur ou merci je suis très 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 touché merci audrey je suis vraiment super ravie d'avoir connecté avec toi j'ai connecté aussi avec une autre membre d'alpha femmes qui est jeanne qui habite cincinnati qui a habité new york et qui parle français donc c'est juste génial puisque voilà j'ai échangé aussi avec corinne que tu connais qui est qui est aussi à washington voilà c'est juste voilà isabelle qui regarde pour te partager un petit peu c'est juste un autre monde dans lequel j'ai mis les pieds au mois de novembre c'est juste extraordinaire voilà et voilà donc si vous avez envie de venir plonger dans cet autre monde vous pouvez suivre mes lives n'hésitez pas à mettre un mp si vous voulez dire mais c'est quoi ce truc que tu racontes là c'est quoi ce truc de malade et de dingue merci audrey pour ton retour je vous souhaite à tous et à tous une excellente fin de journée en france il est 20 heures non ouais 19h30 20 heures et ailleurs dans le monde il ya d'autres horaires et c'est vrai que maintenant je commence à avoir des connexions un petit peu partout quatre coins du monde et c'est assez sympa ça aussi bonne soirée à très bientôt voilà regardez un peu les jolies fleurs qu'on a juste derrière puis là c'est les framboises mian pour le petit déjeuner bonne soirée à bientôt